Des aliments bio à la gestion des déchets, de nombreuses questions entourent ce qui se retrouve dans les assiettes des patients du sésame. Au service restauration, des mesures ont été mises en place en faveur du développement durable. Côté énergétique, le matériel de cuisson est au cœur du problème. Son utilisation raisonnée permet de faire de réelles économies d'énergie. Mais pour une cuisine plus responsable, cela passe d'abord par l'achat de produits locaux et de saison. L'objectif par rapport à l'intégration de produits bio, c'est d'être linéaire tout au long de l'année. Ce n'est pas seulement d'avoir une semaine bio ou une journée thématique bio, mais réellement d'intégrer des produits qui peuvent couvrir les besoins de consommation de nos clients de janvier à décembre. Donc la poire et la pomme sont des produits qui sont intéressants puisque avec les variétés qui sont en production localement, on a cette possibilité. Un autre enjeu important, le tri des emballages et la gestion des déchets. Les produits sont déballés à leur arrivée pour que leur contenant soit immédiatement trié et revalorisé. Pour la préparation des repas, l'utilisation d'emballages plastiques est inévitable et les filières de revalorisation sont encore en réflexion. Mais déjà, des mesures sont mises en place pour limiter le poids des barquettes et autres emballages plastiques. Dans la démarche, on est plus sur la limitation de l'utilisation de ces barquettes, en ayant recours à des formats qui soient adaptés aux aliments, donc en évitant de recourir au maximum à de l'emballage individuel et de favoriser les multiportions. Dans la même logique, l'installation de fontaines à eau permet de limiter l'approvisionnement de bouteilles plastiques. Le développement durable, c'est donc des mesures faciles à mettre en place, comme la mise à disposition des déchets de pain, l'installation de points de recyclage, bref, des gestes de bon sens, simples et efficaces. Merci.